... 8h06, si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bélin. Installez-vous, c'est Actu Matin et ça se poursuit. Monsieur Léopold Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant, vous êtes également cadre du ministère de la Justice. On vous voit très actif sur les réseaux sociaux à travers des publications, des analyses, des commentaires, vous donner votre opinion sur un certain nombre de sujets. Mais que veut faire un enseignant comme vous, un cadreur du ministère de la Justice, dans l'appréciation de l'actualité, le décryptage des choix politiques des gouvernants ? Alors, je vous dis un sincère merci d'abord parce que je ne viens pas à Canal 3 qui veut et les choses ne se font pas ici à n'importe pièce. Si je suis là, c'est parce que c'est sérieux. Oui, c'est vrai. Je prends régulièrement en position sur beaucoup de sujets d'intérêt, très souvent d'intérêt public. D'intérêt public parce que nous sommes arrivés à un moment où il ne faut plus laisser place aux intermoiements, à la télévisionisation, mais dire les choses telles qu'elles se passent. parce que pour que demain soit meilleur pour nos enfants, il faudrait que les historiens du présent prennent réellement position. Les enseignants que je suis et en complément de comment dirige mon passage au ministère de la Justice, tout cela combiné me demande quand même de pouvoir vraiment parler de mon pays de façon constructive. Vous prononcez et opinez donc sur beaucoup de faits ? Absolument. Vous pensez que vous apportez quelque chose de plus ? Mais vous voyez, ce qui a toujours arriéré la mentalité commune est que nous avons souvent cru que ce qui se fait doit être avoir ses résultats tout de suite. Prenez l'exemple sur la graine que vous avez commencé par semer depuis un certain moment. Quand je vois M. Adandeidjan, quand je vois M. André Dosa, quand je vois mon frère Aniabosu, mais c'est du chemin. Et tant que nous n'allons pas commencer par le premier pas, comme le disent les Chinois, « Le voyage ne sera jamais fait ». Pour dire un instant qu'il faut croire d'abord. Et le Béninois a été formaté de manière telle que le temps est vraiment passé depuis 1960. On est moulé dans un système où on se dit qu'il commence d'abord, quand ça va marcher, nous allons prendre. Et il ne faut pas les attendre. Je vous donnerai une illustration, chemin faisant, sur une fable de la fontaine. Mais en attendant, le dernier sujet sur lequel vous avez opiné, c'est le lancement du chantier, mettons, Guesso-Sud, sinandé, par le gouvernement à travers la personne du directeur général des infrastructures. Vous faites cette affirmation que je trouve assez tournitriante. M. Tossou, excusez-moi, vous dites, « L'acte que vous venez de poser, Jacques Ayadi, en lançant la construction du temps, Guesso-Sud, sinandé, restera à tout jamais l'un des symboles les plus marquants dans ce qu'on peut appeler l'âme du peuple batombou. » Quel est le sens d'une telle affirmation ? Génétiquement, sur le plan physique, comme on le dit, je n'ai rien d'un bâton. Mais à l'intérieur, je crois que pour avoir passé une partie de mon enfance dans cet environnement, je le suis à plein. J'y ai vécu dans mon âme, dans mon esprit et aussi dans mon corps. Et fils d'enseignant, je me rappelle en cette année 1978, où je me étais pied pour la première fois dans le septentrion. Notre descend fut un premier choc parce qu'on n'y a jamais quitté le sud. Le système était tel qu'affecté, vous êtes, c'est vrai, partout, besoin serein. Mais quand nous y étions, on avait cru que les choses allaient se passer tout naturellement. Mais c'était la traversée entre Gensous-Sud, le village de Toumé, pour enfin faire cap sur Kokabo, où j'ai découvert une autre réalité de la vie. Parce que le passage était vraiment difficile, chaotique et très dur à supporter. Et le détail, c'est que quand vous avez fini la traversée, que vous descendez, vous êtes pris d'un spasme terrible où vous ne pouvez pas vous relever tout d'un coup. Si vous n'êtes pas un habitué, vous restez couché un petit moment avant de retrouver tous vos esprits pour continuer la route. Donc tout, c'est le premier choc recruti. Et quand j'y pense, et que 40 années après, nous en étions encore là. Il y a pu avoir des changements dans cette localité. Il y a pu avoir vraiment des changements. Mais vous savez, il est de ces choses-là qui nous unissent. Qu'on soit opposant à un régime, qu'on soit n'importe quoi. Quand vous vous mettez sur la route, personne ne vous pose la question de savoir de quel bord vous êtes avant de prendre la route. Et c'est ça que nous ignorons souvent. Quand on va à l'hôpital, on nous demande de quel bord vous êtes avant d'être soigné. Et ainsi de suite, quand vous pourrez prendre de l'eau, le robinet ne vous pose pas de questions. Alors donc, sincèrement, cette route-là, ce tronçon-là, est un tronçon très stratégique sur le plan social, même sur le plan culturel, et l'âme même du pays, parce qu'il y a deux royaumes, le royaume de Niki, le royaume de Kouani. Mais ce sont vraiment des viviers pour tous ceux qui sont pris par là et savent ce que c'est que la culture bâtonne. Vous réclamez historien du présent. Dites-nous, quel est le regard que vous portez sur la gouvernance talon actuellement ? Mais écoutez, sans embâche, il n'y a pas de photo, il n'y a rien à redire. Et moi, je dis, aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est que talon a nivelé le Bénin, où il n'y a plus ce qu'on appelle le Bénin profond, progressivement. Et ça, je mets au défi quiconque, et qui se manifeste tout de suite, ou se taisa jamais. Quoi dis-en ? S'il y a des nœuds, parce que tout n'est pas terminé, talon ne finira certainement partout. Mais talon a touché la partie qui faisait mal au Bénin. Et il est en train de la soigner de la façon la plus spectaculaire, et dans un calme, une sérénité, une confiance jamais vue de gouvernants en Afrique. J'ai vu Thomas Sankara à l'oeuvre, mais quand il vient, il martèle et il bouscule. Mes talons, quand il veut sortir, c'est un événement, et tout le monde prête oreille. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, on prête oreille, on sait que celui-là veut dire quelque chose. Et ça, c'est très important. Vous êtes membre de quel parti politique ? Question difficile. Pourquoi ? Mon cœur bat, et il est très, très penché vers le bloc républicain. Il ne faut pas contourner les choses. Il ne pouvait en être autrement vu, les hommes de poignes, les hommes de décision, des hommes courageux et des hommes véritiques et sincères. Donc, militant de Patrice Talon, est-ce qu'à l'idée que vous magnifiez ces actions, selon vous, qu'est-ce qui ne fait pas encore de bien, Patrice Talon ? Mais je suis peiné de dire qu'aujourd'hui, vous voyez, le président Talon, au fait, son seul ami, c'est le Bénin. Le seul ami du président Talon, aujourd'hui, c'est l'intérêt supérieur du Bénin. Et quand quelqu'un lui fout aujourd'hui un sentiment, c'est pratiquement gratuit parce qu'on l'aime sans rien attendre. Tout simplement parce que soit vous avez la compétence, soit vous savez ce dont vous parlez, soit vous savez faire ce que vous promettez, ou là, vous n'êtes pas inutile pour le pays. Pas utile pour lui, hein ! Vous n'êtes pas utile pour le pays. Et là, on n'en tient pas compte. Mais quand vous ne commencez pas à faire une observation, que vous regardez réellement le pays, comment il tourne, comment les choses fonctionnent, comment les gens réagissent par rapport aux problèmes tels qu'ils se posent, dans les menus détails, c'est ça qui touche. Les menus détails parce qu'aujourd'hui, dans certains milieux, vous allez dire, mais combien de kilomètres de route, mais ça, je fonds en chose-là. Parce que ça indique qu'il y a de ces petits choses qui nous échappaient. Un exemple, le petit passage du CEG Godome, pour descente uniquement. Mais parfois, les véhicules s'agroutinent à cause de deux pavés seulement. Le passage derrière, mais non, on est en passant devant le CEG. Mais vous avez l'impression comme si vous étiez à cheval. Mais tous ces menus, ces choses de tous les jours qu'on essaie de corriger, sont des détails très importants. Et moi, j'ai parlé de bien tout à l'heure, mais il faut féliciter Jacques Ayadji. Je n'ai cité, par exemple, aucun membre d'un parti pour faire le bien. Jacques Ayadji, c'est un cadre travailleur, fondeur à des égards, mais qui sait ce qu'il fait. Et si on pouvait avoir des cadres comme ça ? Et pourquoi on n'adhère pas à son parti, le Moëlle ? Il échappe de parti. Ça, c'est une très bonne question. Malheureusement, il n'est nulle part qu'il y a partout. Quand on jauge et qu'on observe, il faut finir par se retrouver quelque part. Et parfois, les sentiments aussi jouent parce que vous vous avez fait corps avec des amis ou avec lesquels vous avez eu à travailler pour continuer la route. On ne peut pas dire que vous n'êtes pas d'Itinambé, quand même, M. Tosso. Vous dites au sujet de cette route Gessous-Sud-Sylendé que ça va permettre maintenant le flux des esprits, le flux des mânes, des ancêtres de ces royaumes, que la volonté politique a éloigné. Est-ce que les esprits ne circulaient pas ? Ils ont besoin de routes de bitume, d'enrobés avant de circuler ? C'est rien ce que vous dites. Mais nous sommes esprits et nous sommes corps. Parfois, l'esprit voyage. Mais le corps veut aussi, à des moments, accompagner. J'entends que mon enfant est malade. Ça n'arrivera pas quelque part à Ben-Mérecain. Et je lui envoie des mots de soulagement. Mais j'ai envie de me déplacer pour le voir. Ce sont des frères. Le jour où Marie est parti, l'envisé à sa soeur Elisabeth, le bébé a tressaillé dans son ventre. C'est ça aussi. Donc, pour dire tout simplement que les gens avaient envie de se voir. Mais rien qu'à voir tout ce qui est calvaire et tout ce qui est difficulté pour prendre cette route-là. Mais des gens ont laissé leur haut. Je revois encore mon papa, père à son âme. Un jour, devant Kité et Koukabou pour venir à Ben-Mérecain me donner ma pittance, qui, sur son engin, était tombé dans les cahiers de Saoré, mais qui avait la mâchoire fracassée, mais a tenu, a venu d'abord me remettre cet argent-là pour retourner. Mais cette image m'est restée tout le temps. Les gens ont souffert, mais des enseignants sont morts. Je pense même aux présents, les évêques, les missionnaires, qui allaient donner les sacrements dans ces milieux-là, où personne n'avait peut-être, dans le temps, envie d'y aller, à Monsignor Assobois, par exemple. Mais je vous dis, ce qui vient d'être fait, ce week-end-là, est hautement grand. Et vous aurez vraiment, comment dire, les signaux, pas les temps qui vont venir. Parce que le Béninois, parfois, il apprécie, mais il reste calme dans le silence. Mais son cœur bas est très sale. Et vous êtes là, et vous croyez qu'il ne vous observe pas. Moi, j'ai la ferme conviction pour avoir frotté avec des amis, des camarades. Et aujourd'hui, en prenant du recul, quand je prends, par exemple, les anciens maires et Akibou Yaya, anciens responsables de classe, et acteurs, aujourd'hui, dans la filière coton, autrefois, tout ce que cela pouvait lui faire, en tant que député, aujourd'hui, en voyant ce rêve s'accomplir sous ses yeux. Et beaucoup et beaucoup d'autres camarades. On vous aura compris. Vous avez fini avec votre fable. Oui, bon, au fait, qu'est-ce que j'ai voulu insinuer en parlant de cette fable ? Vous voyez, j'aurais voulu inviter les enseignants que je suis les Béninois à aller revoir la fable intitulée « La Louette et ses petits » avec le maître d'un chant. Ça fait ce que l'on appelle l'allégorie de tout ce qui est passé depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui. Au début, Eusop dit ceci, « Ne t'attends qu'à toi seul, il n'est ni meilleur parent, ni meilleur ami que soi-même. Quand vous avez quelque chose à faire, il ne faut plus attendre les amis. Mettez-vous tout de suite au travail, les amis viennent après. Les partenaires au développement des pétiers viennent après. Mais si vous attendez que ce soit eux qui commencent le travail pour que vous vous suiviez après, vous allez échouer. Et j'ai comme impression que Patrice Talon a lu La Fontaine et s'est beaucoup inspiré de cette fable. Même s'il ne l'a pas fait, un esprit est passé par là. Et je le félicite à continuer. Merci beaucoup. Merci, M. Tansou. Je voudrais rappeler à très long que vous fuite correcteur à la fraternité. et au quotidien fraternité. Bon, pas ça. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Merci pour l'honneur que vous aviez fait. Merci beaucoup. Merci bien. André Dosa, aimant parfait, à Niembo Sou. Merci.